d'entreprises, d'institutions culturelles, de partenaires qui viennent nourrir la pédagogie de l'école, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, un réseau aussi d'ateliers, de savoir-faire, d'institutions de savoir-faire dans lesquelles nos étudiants viennent trouver de l'inspiration et se confronter à la fabrication des choses et à la réalisation concrète de pièces faites à la main ou alors avec des processus de fabrication plus technologiques. Mais aussi un autre réseau, qui est un réseau académique d'abord d'écoles, avec lesquelles nous avons des partenariats comme Sandrine vous l'a dit tout à l'heure, des écoles d'architecture, comme l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, avec qui nous faisons de l'Erasmus interquartier, puisque nous faisons des échanges avec cette école, avec Paris-Val-de-Seine, avec Paris-Belleville, pardon, avec qui nous avons construit un master spécialisé, donc après diplôme de Camondo, autour des questions de scénographie et puis des écoles internationales, la Aide de Genève, qui est une des plus grandes écoles européennes d'art et de dizaine, avec laquelle nous avons un très bon partenariat académique, et bien sûr l'ensemble des écoles qui sont nos partenaires dans le cadre du programme Erasmus+, et qui permettent donc aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir faire des échanges tout au long de leur scolarité. Et puis, évidemment, je n'oublierai pas ce qui est aussi extrêmement important, vous les avez entendus tout à l'heure, le réseau des alumnis, donc des anciens étudiants de l'école, qui est très important, puisque l'école Camondo est une école qui, je dirais, fournit assez grandement le marché de l'architecture intérieure et du design. C'est un réseau de près de 1800 alumnis aujourd'hui, qui ont autant de possibilités d'être des ambassadeurs, mais aussi des recruteurs pour les étudiants qui ont fait leur cursus ici à l'école Camondo. Donc vous le voyez bien, en arrivant ici, vous n'êtes pas simplement aux deux ans 36, mais vous êtes aussi bien ailleurs et dans une forme de constellation qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit penser à un établissement d'enseignement supérieur. Ce n'est pas que l'école incarnée dans des murs, c'est un esprit bien sûr, c'est une philosophie, mais c'est aussi tout un réseau qui permette, comme l'a dit tout à l'heure Camilo, d'offrir aux étudiants qui le souhaitent la possibilité de nouer des rencontres, bien sûr des rencontres pédagogiques, mais aussi d'autres types de rencontres qui vont enrichir leur scolarité. Alors, je démarre peut-être cette présentation par une très rapide présentation du métier, parce que souvent, vous avez besoin de mesurer concrètement qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur fait réellement ? Eh bien, un architecte d'intérieur, designer, tel que nous les formons à l'école Camondo, c'est une profession qui a des formes de pratiques extrêmement multiples et extrêmement variées, dans des champs qui sont extrêmement riches et extrêmement divers. Alors, j'ai pris quelques exemples pour illustrer ce que peut faire, par exemple, le lundi matin, un architecte d'intérieur qui a fondé son agence ou qui travaille peut-être dans une agence dans laquelle il a été recruté. Un architecte d'intérieur va, par exemple, refaire l'ensemble d'un hôtel. Alors là, j'ai pris un exemple d'un hôtel à Londres, dans ce quartier de Short March, qui est une manière aussi de montrer qu'aujourd'hui, un hôtel, ça ne se conçoit pas comme on pouvait le concevoir il y a 20 ans ou 30 ans. Pourquoi ? Parce que quand on voyage, aujourd'hui, on voyage différemment, on a des plus petits bagages, parce que si on a des gros bagages, ça coûte plus cher dans l'avion, quand on arrive à prendre l'avion, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir la clé de sa chambre sur notre téléphone portable. Donc aujourd'hui, concevoir un hall d'hôtel comme on le concevait il y a 30 ans, ça n'a plus aucun sens. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez être un bon architecte d'intérieur, vous devez avant tout, pour refaire votre hall d'hôtel, vous interroger sur c'est quoi voyager aujourd'hui. Comment est-ce qu'un hôtel s'inscrit dans son environnement ? Est-ce que c'est juste un hôtel avec des chambres et une réception ? Ou est-ce que c'est un lieu dans lequel il y a potentiellement un espace de coworking, une galerie, un café ? Des choses qui peuvent être aussi des services qui sont offerts au-delà des clients de l'hôtel à ceux qui vivent autour de cet établissement. Premier exemple, nous sommes lundi matin. Nous sommes lundi après-midi, et puis dans son activité, un architecte d'intérieur, designer, va peut-être aussi dessiner du mobilier. Mais il va dessiner du mobilier qui va toujours être contextualisé à une fonction ou à un espace. Et là, je prends cet exemple qui est assez parlant de ce travail qui a été fait par les frères Bouroulek, alors qu'ils n'ont pas fait qu'un hôteau. Bon, ce n'est pas grave. Mais qui ont dessiné ce mobilier. Et vous voyez qu'en fait, quand on regarde le canapé jaune, c'est plutôt un canapé qui est destiné à l'espace domestique, alors que l'autre, qui est plus grand, vous voyez qu'il y a une forme de cloison séparatrice, peut être installé plutôt dans un espace tertiaire, un espace de bureau, pour créer des espaces de confidentialité et de travail avec une forme d'isolation phonique dont on n'a pas forcément besoin à l'intérieur de son appartement. Sauf si, bien sûr, on habite à l'offre de 300 ou 400 m², mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout. Donc, vous voyez que le dessin de ces deux pièces de mobilier sont très contextualisées à l'espace dans lequel ils vont être intégrés. Et c'est ce qu'on va vous apprendre à Kamandou, parce que Kamandou est une école d'architecture intérieure qui fait du design contextualisé à un espace et à une fonction. Donc, si vous voulez venir dessiner des voitures, faire du design automobile ou dessiner des brosses à dents, ce qui est super, on en a besoin. Et ce n'est pas Kamandou qui voudra venir le faire parce que nous, on ne fait que du design contextualisé à un espace ou à des fonctions. La diversité du métier, on la comprend aussi. Ça, c'est une photo, pardon, un petit peu floue, mais c'est une image d'un projet d'étudiant de troisième année avec lequel nous avions un partenariat avec la gare SNCF de Saint-Lazare où il fallait réinventer l'espace, la salle des pas perdus. Et vous voyez donc qu'un architecte d'intérieur, il ne va pas faire que des villas ou des appartements de collectionneurs, mais il va aussi s'intéresser à l'espace public, réorganiser les espaces de sorte qu'on puisse imaginer un meilleur flux, une meilleure circulation et un meilleur service rendu aux usagers. Image suivante, quand même, un architecte d'intérieur fera aussi de la commande privée, fera des appartements, fera bien sûr, on vous l'a dit tout à l'heure, pourra faire aussi pourquoi pas une villa. J'ai pris cet exemple parce qu'il est intéressant dans la mesure où il travaille de manière intéressante le rapport de l'intérieur à l'extérieur. On est en Corse, on est dans le sud, il est chaud, il faut savoir en fait traiter la question je dirais des flux climatiques, des flux thermiques et essayer d'organiser un rapport intelligent dans le contexte dans lequel nous sommes entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça veut dire qu'un architecte d'intérieur ne va pas forcément uniquement travailler sur l'intérieur, il va être aussi impliqué dans une vision bien plus globale du projet qui s'insère dans un environnement. La diapositive suivante aurait été, je pense, l'aménagement d'une boutique. Bon, voilà. Alors là, c'est une boutique assez intéressante, c'est quelques images d'un projet d'étudiants de cinquième année qui s'est intéressé à la question de l'insertion d'une boutique alors suprême, supreme, je pense que toute la jeune génération connaît bien cette marque, et à ce côté en fait, insérer cet espace qui est plutôt destiné à une clientèle plus jeune, qui est très dans une logique streetwear, très dans une logique intégrée à l'espace public, dans un skatepark. Donc vous voyez que c'est toujours une affaire de contexte. Comment est-ce qu'on répond à un client, à une demande spécifique qui veut toucher une clientèle et lui décide d'insérer la boutique supreme en Chine dans un skatepark ? Image suivante, plus classique, mais c'est une manière de vous dire aussi, et Sandrine vous l'a dit tout à l'heure, que lorsque vous êtes architecte d'intérieur, vous serez, soit vous allez créer votre agence, soit vous allez être recruté dans une agence d'architecture, dans une agence d'architecture intérieure, dans une agence de design, mais aussi potentiellement être recruté par toutes les grandes marques qui ont des chaînes de magasins, que ce soit du luxe ou pas du luxe. Donc à partir d'un brief, d'une identité de marque, d'une identité visuelle, vous serez amené à construire et à faire évoluer les espaces commerciaux, par exemple, d'une grande marque ou d'un grand magasin. Alors je crois qu'on ne voit pas grand-chose ici, en tout cas en direct à Paris, mais peut-être que sur YouTube c'est plus clair, il s'agit en fait d'un espace d'enseignement. Ça c'était un projet de diplôme aussi, quelques images d'un projet de diplôme et c'est une manière de vous dire aussi qu'un architecte d'intérieur peut redessiner une école. Et s'il redessine une école, bien sûr, on ne dessine plus une école en 2022 comme on dessinait une école en... On va dire que quand j'ai fait des études, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, dans un rapport qui était je dirais plus classique avec des tas, des chaises, un tableau, en enseignant au bout, les étudiants assis de l'autre côté. On conçoit aujourd'hui les espaces d'enseignement dans un rapport plus partagé. L'enseignement ne se met plus de manière totalement frontale, il est beaucoup plus... Il est très différent. On a des enseignements inversés, on a un mix d'accès à la connaissance qui fait qu'aujourd'hui la façon dont on enseigne dans un établissement, une école ou un établissement d'enseignement supérieur est très différente de ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou 35 ans. J'ai pris cet exemple aussi qui était un tout petit morceau d'un projet de cuisine. Oui, oui, un projet de cuisine, mais pourquoi je l'ai pris ? Parce que c'est un étudiant qui avait pensé ce projet de cuisine comme un projet total, totalement éco-responsable dans la gestion de l'ensemble des flux, des arrivées d'eau, du traitement des déchets. Et ça, c'est un point important dans la pédagogie de l'école puisqu'on tente en tout cas, et puis de toute façon on n'a pas le choix parce que les étudiants nous le demandent et ils nous y obligent et ils ont raison, à traiter tous nos projets avec une entrée la plus éco-responsable possible. Beaucoup d'espaces partagés, là il s'agissait d'un projet de co-living au sein d'une ligne pour créer des espaces de Airbnb en donnant du sens à ces espaces-là. Je passe rapidement, mais c'est tout l'univers du co-living, co-working, etc. Tout ce qui aujourd'hui nous a animé. Et puis la dernière image, je vous la raconte, puisqu'elle n'apparaît pas, mais je vous la raconte, c'était en fait un refuge en montagne, là aussi dans une dimension totalement éco-responsable. Vous savez que malheureusement, nos montagnes, y compris au plus haut de l'Evresse, sont parfois transformées en poubelles. Et là, l'étudiant a conçu un refuge en montagne totalement auto-portant et totalement fondé sur un principe de recyclage, d'énergie propre, de captation évidemment par de l'énergie solaire, c'est l'herbe et de retraitement des déchets et donc d'un refuge en montagne totalement autonome. Ça veut dire qu'un architecte d'intérieur n'est pas architecte, mais il peut quand même faire de la micro-architecture à partir du moment où évidemment, il en respecte les règles. Ça veut dire quand même que dans le métier d'architecte d'intérieur, il n'est quand même le mot d'architecte. Alors, ce n'est pas les mêmes métiers, on est d'accord. L'architecte construit l'espace bâti, l'architecte d'intérieur intervient à l'intérieur, mais il a quand même une capacité à intervenir dans l'espace construit et éventuellement de réaliser comme, vous voyez l'exemple ici, des exemples de micro-architecture. Ça veut dire que dans la pédagogie de l'école, on va quand même donner quelques notions. Vous avez des exemples au premier étage, de morphostructures, de compréhension des forces, parce que vous êtes quand même architecte aussi. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez une forme de responsabilité. Lorsque vous dessinez un projet, vous décidez de créer un escalier, de percer des fenêtres, de supprimer des niveaux, etc. Votre responsabilité est engagée, donc il vaut mieux quand même savoir de quoi on parle. J'en ai terminé pour présenter rapidement le métier et je vais présenter plus largement l'école et après je donne la parole à Margaret Tiraghi et après, si vous le voulez bien, on répondra à vos questions. Alors, si, donc je vous disais tant que la présentation arrive, que l'école Camando, donc c'est plutôt, je dirais, un établissement qui, je n'ai pas la prétention de dire qu'elle est au cœur d'une constellation, mais en tout cas, elle fait partie d'une constellation, d'un ensemble de partenaires, d'entreprises, d'établissements, d'ateliers de savoir-faire, d'écoles d'enseignement supérieur et c'est ce qui, je crois, fait la force de cette école. Ça ne vous étonnera pas que je vous dise ça, je crois que j'ai oublié de me présenter, mais je suis le directeur de l'école, excusez-moi. Je suis allé un petit peu vite dans la présentation. Alors, alors là, nous sommes dans quelque chose d'un peu impressionniste. une seconde. Mais tout va très très bien se passer dans quelques instants. Donc, vous avez... Voilà. Alors, regardez comme cette école est belle de nuit. Elle est aussi belle de jour, sans référence à Bumel, bien sûr. Alors là, je crois que vous avez une petite difficulté. Une école qui est présente sur deux sites. Vous aviez une image précédemment de Camondo Paris, ici, où le Barastail, de Camondo Méditerranée. Tout ça constitue l'école Camondo, bien entendu. Puis, puis, cette école, comme vous le voyez, ah, je vois Margaret maintenant. Cette école, je crois que le slide précédent, voilà, était une école adossée à un musée. J'en dis quelques mots tout à l'heure, mais c'est quand même très important. Cette école, elle a été créée il y a 75 ans et elle est adossée, en fait, au Musée des Arts Décoratifs qui est à Paris, au Baudrillard, qui est une des plus grandes collections nationales et mondiales d'arts décoratifs en France. C'est une vraie chance pour une école comme la nôtre parce que d'abord, ça dit des choses sur notre rapport aux arts décoratifs et ça infuse, bien entendu, au sein de la pédagogie de l'école. Mais c'est aussi une source de travail pour les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants de première année ont leur cours de dessin au Musée des Arts Décoratifs et dessinent dans les salles, dessinent les objets des collections. Nos étudiants de cinquième année ont travaillé l'année dernière sur une forme de revisitation de l'ensemble de l'institution, de revoir totalement le Musée dans sa spatialité, dans la distribution de ses collections, dans son programme, dans son rapport à l'extérieur, dans le fait d'inventer des applications digitales, de bercer des traversées à l'intérieur du Musée pour rendre ce Musée plus traversant qu'ils ressemblent presque à une sorte de galerie parisienne. Donc autant de projets qui ont été un terrain de travail des étudiants. Et puis vous voyez ici au cinquième étage un projet de mallette pédagogique pour le service pédagogique des Arts Décoratifs du Musée pour l'ensemble du service qui est en relation avec l'éducation des plus petits. Donc vous voyez, être au cœur de ce musée, c'est aussi, c'est pas simplement un artifice et c'est un lien. C'est vraiment une manière de venir puiser des sujets pédagogiques qui enrichissent la pédagogie de l'école. Un diplôme reconnu en cinq ans, donc c'est une formation en cinq ans d'architecte d'intérieur-designeur, donc un diplôme de concepteur qui est donc qui est reconnu au RNCP niveau 7. Là c'est un peu technique mais c'est important pour tout le monde. C'est un diplôme qui est visé depuis 2016 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Ça veut dire très concrètement que j'aurai le plaisir de signer votre diplôme si je suis encore directeur au moment où vous sortirez de cette école mais c'est surtout le recteur de l'Académie de Paris ou de l'Élysse de Toulon qui ne sera pas au RNCP qui signera votre diplôme mais ce sera bien le recteur de l'Académie de Paris. Ça veut dire que ça lui donne une valeur nationale et internationale qui est encore plus grande puisque nous avons obtenu en juillet 2016 ce qu'on appelle le conférent grade de master. C'est une terminologie un peu barbare mais c'est une terminologie qui dit que nous avons le niveau master ce qui permet à nos étudiants s'ils le souhaitent après leur diplôme de Camondo de poursuivre un parcours recherche. Ça veut dire que dans la pédagogie de l'école on les a suffisamment outillés et armés comme le disait tout à l'heure Juliette Droulaise suffisamment outillés et armés pour qu'ils puissent s'ils le souhaitent poursuivre un parcours doctoral. Et puis bien sûr ça veut dire que nous avons ouvert un département de la recherche ça veut dire que nous avons mené un certain nombre d'actions qui ont étoffé la pédagogie de l'école et qui nous permettent d'avoir cette reconnaissance acadédique je dirais suprême ou ultime Oui on ne peut pas aller plus on ne peut pas aller plus haut Alors je le dis tout de suite vous avez compris qu'on faisait partie d'une association plus globale donc nous sommes une école privée mais on est une école privée d'un genre un peu atypique puisqu'on est une association donc aujourd'hui une école privée veut dire qu'elle est financée par les frais de scolarité de ses étudiants mais que tout est reversé à la pédagogie puisque on est une association d'utilité publique qui ne fait pas de bénéfice et qui ne reverse pas les bénéfices à un actionnaire je n'ai rien contre je n'ai pas de jugement par rapport à ça mais c'est une manière de vous dire que tout est reversé dans la pédagogie la promotion de l'école et voilà et si d'aventure nous vous avons en fin d'année nous arrivons à mettre quelques sous de côté c'est pour pouvoir faire des investissements dans l'école et pour améliorer le plus possible le cadre de vie de nos étudiants donc l'école comporte un cycle préparatoire en un an mais ça je pense que vous l'avez déjà tous compris toutes les brochures sont à votre disposition pour expliquer ce qu'est le cycle préparatoire qui n'est pas la première année de l'école Camondo je le précise bien c'est un cycle qui permet de préparer les étudiants qui sortent du bac au concours des écoles de création liées à l'espace donc c'est une classe préparatoire qui vous permettra bien sûr de présenter les concours de l'école Camondo d'autres écoles d'architecture intérieure qu'elles soient publiques ou privées mais aussi des concours d'écoles d'architecture ou de design textile ou de design graphique c'est une année en fait qui permet à chacun quand on n'est pas totalement sûr et c'est bien normal quand on a 18 ans ou 17 ans et qu'on sort du bac on n'est pas forcément totalement sûr de savoir si on est à l'aise à l'échelle de l'architecture celle de l'architecture intérieure plutôt du design graphique d'objets textiles et une année préparatoire parfois c'est très utile pour gagner en maturité et affiner en fait ses choix donc elle sert aussi à ça elle prépare à vous présenter au concours mais elle sert aussi à gagner en maturité parce qu'on ne sait pas toujours exactement où on souhaite aller le diplôme en 5 ans j'en ai parlé nous avons un master spécialisé maintenant en scénographie qui poursuit ce diplôme en 5 ans pour ceux qui le souhaitent c'est à l'école Camondo des stages en agence et en entreprise ça c'est une particularité de l'école enfin non pas de l'école je pense que toutes les écoles ont une obligation de faire des stages nous avons deux obligatoires dans la scolarité en 3ème année et en fin de 5ème année pour le diplôme mais bien entendu nous conventionnons tous les étudiants qui souhaitent faire plus de stages soit dans leur scolarité soit pendant l'été s'ils le souhaitent nous le faisons évidemment avec grand plaisir des partenariats avec des entreprises des ateliers et des institutions ça c'est très important je remonte à l'histoire de l'institution des arts décoratifs qui a été créée il y a plus de 150 ans qui a été créée en fait par des entreprises de savoir-faire des industriels à l'époque on était au 19e siècle par des industriels qui se sont regroupés pour se dire qu'il fallait qu'il y ait un lieu qui s'appelait l'union centrale des arts décoratifs donc aujourd'hui cette institution associative des arts décoratifs pour pouvoir promouvoir les métiers des arts décoratifs des savoir-faire du design on n'appelait pas ça comme ça à l'époque mais c'était en tout cas l'objet quand l'école a été créée elle a été aussi créée par ces maisons de savoir-faire parce qu'ils ressentaient qu'il y avait un besoin de monter en compétence d'étudiants qui étaient formés dans d'autres écoles et qui pouvaient devenir des futurs architectes d'intérieur designers et donc le rapport à l'entreprise il est très très décomplexé dans l'école ou à l'institution culturelle parce que nous avons beaucoup de relations avec là par exemple c'est le journal Le Monde pour lequel les étudiants de 5ème année ont travaillé mais nous travaillons avec bien sûr des grandes maisons de savoir-faire comme Bank of the Purple Hermès Chanel mais aussi je vous citais la SNCF tout à l'heure Alstom le Centre National d'Études Spatiales enfin toutes les entreprises ou institutions qui à un moment se posent une question et ont envie de travailler de faire travailler des étudiants comme on fait travailler un laboratoire d'idées parce qu'une école en fait c'est un laboratoire d'idées on ne fait pas des projets à la place des professionnels mais on leur donne des pistes de réflexion qui permettent d'augmenter leur vision des choses et peut-être de les projeter dans une vision plus contemporaine puisque c'est la jeunesse qui travaille dessus et qui va peut-être les aider à reformuler un certain nombre de choses donc on a plus d'une trentaine de partenaires réguliers qui interviennent dans la pédagogie comme une ressource qui permet de poser des questions que nous reformulons bien sûr pédagogiquement mais que nous traitons sans aider les professionnels toujours en étant un laboratoire d'idées je vous en ai dit deux mots tout à l'heure mais ça c'est un très beau programme qui je crois n'existe pas ailleurs qu'à l'école Camondo le programme que nous avons créé il y a 5 ans qui s'appelle Atelier Campus c'est un programme très simple c'est un programme qui consiste à permettre à chaque étudiant dans l'école une fois par semestre donc ça veut dire 5 ans d'études 10 fois en tout de venir s'immerger dans des lieux de savoir-faire pour comprendre une matière et son processus de transformation donc ils peuvent aller soit à la manufacture de sèvres au mobilier national chez Baccarat à Saint-Louis au CIEAV de Maizental chez un ferronnier d'art aller aussi dans des ateliers spécialisés avec des formes d'impression 3D qui peuvent utiliser par exemple la céramique en impression 3D autant d'ateliers on va dire de savoir-faire ancien mais aussi de savoir-faire plus technologique plus spécifique qui permet de comprendre le principe d'un matériau et de sa transformation donc ça c'est une expérience assez formidable parce que plutôt je dirais que de se retrouver peut-être dans un amphi avoir défini des images de lieux ils le vivent concrètement ils sont dedans ils comprennent le langage des artisans avec lesquels ils discutent puisqu'ils s'immergent parfois deux jours entiers dans un atelier par exemple à la manufacture de serre ils passent deux jours ce qui est assez exceptionnel parce que c'est un endroit je ne sais pas si certain d'entre vous ont eu la chance de visiter c'est un endroit mais c'est vraiment formidable de comprendre avec les artisans toutes les méthodologies de transformation de la porcelaine pour créer des objets d'exception donc ça c'est un programme très spécifique à l'école qui se concrétise selon les années par des workshops donc des ateliers qui peuvent durer une semaine et dans lesquels ils vont travailler pendant donc une semaine pour produire des objets être en relation avec les artisans et être vraiment au-delà de l'immersion et de la sensibilisation être vraiment dans la fabrique des choses un parcours individualisé alors je dis quelques mots sur la pédagogie de l'école qui a mis en fait on est une école d'architecture intérieure et vous l'avez compris c'est un métier qui nécessite un apprentissage progressif on va monter petit à petit année après année en complexité dans la nature des sujets que nous allons traiter évidemment en première année on ne commence pas à traiter la circulation d'un hôpital on va plutôt traiter ça à partir de la quatrième année ou de la cinquième année parce que là on est dans des sujets avec je dirais des contraintes et des spécificités qui sont qui sont assez complexes et donc dans ce programme pédagogique où au premier cycle vous allez avoir un enseignement principalement un atelier de projet architecture intérieure un atelier de projet design c'est pareil puis beaucoup d'enseignements d'outils ce qu'on appelle des outils d'amplification créative c'est à dire tout ce qui va vous permettre de vous exprimer créativement et de vous donner les outils d'expression de vos idées que ce soit des outils de pensée la sociologie l'histoire la philosophie l'initiation au code parce que je pense que dans vos futurs métiers à un moment vous allez beaucoup travailler avec des gens qui façonnent les espaces numériques il faudrait que vous les façonnez avec eux donc des outils de pensée des outils d'expression bien sûr les outils 3D les outils d'écriture c'est très important de savoir écrire et de savoir formaliser par l'écrit un projet bien entendu le dessin et puis tous les outils d'ambiance la lumière la couleur le design sonore tout ce qui va faire que vous allez nourrir vos projets d'architecture intérieure et vos projets de design ça c'est le premier cycle d'année 1 à 3 et puis au niveau du master on fusionne le master c'est l'hybridation de tout ce que vous avez appris au premier cycle et qui vous permet d'appréhender des projets plus complexes qui vont de l'échelle de l'objet on va dire pour caricaturer de la poignée de porte jusqu'à l'espace global et vous aurez appris tout cela pendant le premier cycle et le deuxième cycle c'est le temps de l'hybridation et de la synthèse de tout ça sur des projets d'une plus grande complexité qui vous amène jusqu'au diplôme qui est une année formidable puisque c'est l'année où en fait vous n'allez pas totalement faire ce que vous voulez mais vous allez quand même traiter d'abord un sujet imposé l'école vous impose un sujet mais plutôt dans un format plutôt recherche là on n'est plus dans la vérification des acquis est-ce que vous allez faire un plan de coopération est-ce que vous savez construire un projet on considère que c'est acquis vous allez traiter un sujet imposé puis vous allez faire un mémoire de recherche écriture positionner votre pensée et puis vous allez faire votre sujet libre qui est le sujet d'expression de ce que vous êtes de qui vous êtes soit comme étudiant soit peut-être comme futur professionnel donc on vous laisse une très grande liberté soit vous ferez du design soit vous ferez de l'architecture intérieure soit vous ferez de l'architecture intérieure mais qui est très liée au paysage soit vous ferez du design mais qui est très lié à la question des savoir-faire soit vous souhaiterez traiter de questions très sociétales vous avez une très grande liberté pour exprimer qui vous êtes et ce qui permettra à vos futurs recruteurs de vous identifier et de savoir et de se dire tiens elle a un cursus oui il a un cursus commun mais il ou elle a donné une petite coloration à son parcours et comme je disais dans le slide précédent donc un parcours individualisé vous allez à mesure que vous allez progresser dans la scolarité pouvoir choisir de plus en plus de choses c'est à dire c'est vraiment je fais l'analogie avec un restaurant vous avez dans le restaurant vous avez le menu et vous avez la carte nous on fait les deux vous avez un menu déroulant qui est le tronc commun qui est donné à tous et puis vous avez une carte dans laquelle vous allez construire à l'intérieur de l'école votre parcours individualisé qui va aussi vous identifier et forger d'une certaine manière votre personnalité et votre parcours de créateur avec ce qu'on appelle des électifs donc on a créé à peu près 25 on est à 30 maintenant une trentaine d'électifs dans lesquels vous allez piocher soit sur la question du sur-mesure de la scénographie des espaces des espaces prospectifs travailler sur des questions plus sociétales travailler sur des questions plus de haute décoration tout le monde n'a pas le même profil à Camondo et tout le monde n'a pas les mêmes envies vous l'avez vu au travers des quatre jeunes alumnis qui étaient présents précédemment on peut avoir des aspirations différentes on peut avoir envie de faire de la haute décoration on peut avoir envie de faire de la scénographie plutôt pour les musées de la scénographie plutôt pour le spectacle vivant de la scénographie plutôt pour l'espace commercial réfléchir plutôt sur les milieux d'enseignement les environnements d'apprentissage travailler de manière plus spécialisée dans le secteur du soin du secteur hospitalier donc vous voyez que le champ d'application est extrêmement vaste et l'école a pour mission de vous donner quelques clés supplémentaires qui correspondent en fait à vos aspirations on passe à la suivante une forte insertion professionnelle bon je n'y reviens pas c'est assez simple l'école de Camondo a quand même cet avantage de vous garantir un taux d'insertion entre 90 et 100% d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité vous savez c'est la petite astérisque qu'on trouve en bas des contrats on est d'accord que ce n'est pas chez McDonald's donc vous trouvez du travail dans le secteur pour lequel vous avez été formé entre 90 et 100% 6 mois après le diplôme ça c'est nos enquêtes d'insertion professionnelle qui sont contrôlées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et que nous produisons tous les ans nous avons créé un département de la recherche j'en ai deux mots tout à l'heure c'est ce qui nous a permis notamment d'obtenir ce conférent grade de master et qui vous préparera peut-être à un parcours recherche pour certains d'entre vous vous n'êtes pas beaucoup en général vous êtes 3, 4, 5 mais c'est très important parce que ça élève le niveau de la pensée et cette recherche elle n'est pas à part de l'école elle est au coeur de l'école donc ça veut dire que tout ce qui se fait dans le département de la recherche elle se fait avec des enseignants avec des étudiants et elle permet d'augmenter le niveau de pensée collective de l'école j'ai bientôt fini ma grande ça va être un tour financer ses études ça c'est important nous sommes une école privée donc avec des frais de scolarité importants il faut le dire 9 000 euros pour les années 1, 2, 3 chaque année 12 000 euros pour les années 4 et 5 donc un parcours à Camondo c'est 50 000 euros donc c'est une somme que vous soyez à Paris ou que vous soyez à tous l'école a développé un programme interne qui s'appelle égalité des chances qui permet d'aider 20% de nos étudiants dont certains ont une scolarité totalement gratuite c'est traité par une commission composée de donateurs d'une représentante du CRUS qui permet d'examiner les dossiers que constituent les étudiants et qui permet de délivrer des aides donc qui vont de 25, 50, 75 ou 100% de réduction des frais de scolarité et puis nous avons des accords avec des organismes bancaires qui permettent d'avoir des taux très bas de près de sous encore l'inflation monte mais pour l'instant les taux sont encore très bas et pour l'instant ils sont garantis et surtout qui permet de commencer à rembourser une fois qu'on a terminé ses études et donc on a des taux à peu près équivalents à ceux d'une école enfin équivalents à ceux d'une école de commerce pas à peu près et en général un étudiant à l'école Camando peut peut-être cumuler peut-être une petite aide des parents quand c'est possible un peu d'emprunt un peu de petits jobs un peu de bourse égalité des chambres souvent on voit des étudiants qui arrivent en fait à faire ce mix qui permet finalement de pouvoir mener ses études de la manière la plus sereine possible tout en étant dans des frais de scolarité bien sûr important la mobilité internationale j'y vais très vite tout ça est dans les brochures nous avons des partenariats avec une douzaine d'écoles dans le monde programme Erasmus et Erasmus Plus Erasmus c'est européen Erasmus Plus c'est au-delà des frontières européennes donc en Chine à Buenos Aires à Montréal etc. et là vous êtes encore à le Calcanado forte valorisation des diplômes ça c'est un point important parce que ça fait partie de notre job pour vous aider à vous insérer professionnellement de valoriser au mieux les diplômes de l'école donc chaque année il y a une très belle exposition des diplômes qui se produit à la fois à Camondo Méditerranée au moment du festival d'architecture intérieure d'Isène Parade et j'en fais la même c'est la première c'est une première à partir de cette année les diplômes de l'école Camondo seront présentés au musée des arts décoratifs ce qui veut dire que ça vous donne je dirais encore d'abord ça oblige à bien les présenter et puis ça vous donne je dirais une visibilité bien plus accrue que d'être même si c'est de l'école est déjà formidable bien entendu mais le fait de pouvoir bénéficier de ces dieux majestueux avec une fréquentation importante et une puissance de communication importante est un élément très important de la valorisation et puis la pandémie n'a pas apporté que des mauvaises choses puisque en 2020 nous avons créé un site qui s'appelle diploma .ecolecamondo.fr .ecolecamondo.fr que je vous invite à consulter qui est disponible ici au deuxième étage mais vous avez bien sûr surtout vos smartphones et qui permet en fait d'être le lieu qui recueille l'ensemble des diplômes des travaux des étudiants depuis maintenant deux ans et c'est bien entendu une source de potentiellement de valorisation et donc de recrutement de nos étudiants puisque c'est aujourd'hui un format permanent qui dépasse la simple exposition des diplômes qui dure en général deux jours ou trois jours que ce soit ici aux arts décoratifs ou à Camondo Méditerranée et je crois que nous arrivons à la fin et je vais passer la parole à Margaret je ne sais pas s'il y a encore un slide non ? Non je crois que c'est je suis là c'est terminé alors je dis deux mots pour passer la parole à Margaret qui est donc la directrice de Camondo Méditerranée donc qui est partie intégrante de l'école Camondo et cette école elle est à la fois récente et pas récente puisque c'est la même c'est la même philosophie pédagogique c'est la même histoire simplement c'est l'incarnation dans un territoire différent elle est ouverte en 2019 et je te passe la parole Margaret pour nous dire tout le bien que tu penses de Camondo Méditerranée je vais rester dans le cadrage ou pas voilà merci merci René-Jacques et merci à vous d'être là je pense être assez bref mais évidemment on répondra à vos questions ensuite donc Camondo Méditerranée c'est d'abord Camondo donc tout ce que vient de dire René-Jacques Mayen sur le métier et sur le cursus est vrai ici à Camondo Méditerranée et nous travaillons main dans la main je pense qu'on est en contact téléphonique ou du zoom etc au moins 5-6 fois par jour donc c'est la même pédagogie et des évolutions qu'on imagine ensemble donc ça c'est extrêmement important de savoir que c'est une même maison qui fonctionne main dans la main ensuite effectivement Méditerranée a parlé d'une manière très appuyée et c'était nécessaire de la question du contexte c'est vrai que notre métier en chef d'intérieur c'est d'intervenir dans l'existant donc on fait un diagnostic de ce qui existe et on va intervenir dedans pour installer des usages donc en fait effectivement cette question du contexte elle est extrêmement importante parce qu'ici c'est Camondo mais c'est Camondo dans un autre contexte à Paris c'est Baudara c'est la capitale et ici on est en région comme on dit dans un contexte très différent et qui forcément on va dire a un impact positif sur les sujets qu'on peut donner la première chose le contexte c'était d'abord évidemment un contexte que vous connaissez j'imagine la pays âgée la mer la montagne le climat magnifique et c'est aussi un contexte le contexte d'une métropole qui est en développement et qui nous invite d'une certaine manière à participer à ces réflexions autour de ce développement donc on a nous École Camondo le sentiment et au-delà du sentiment un rôle je dirais d'acteur et d'accompagnement de ces réflexions de la métropole sur son propre développement puisqu'on travaille souvent en partenariat sur des sujets sur des questions que se pose la métropole et je dirais que ce contexte régional rend les choses très différentes c'est-à-dire qu'il y a une forme de proximité et de médiateté des contacts qui rend les choses très rapides très immédiates les échanges sont fluides et nombreux et l'autre élément très important de ce contexte et qui a rendu ce projet d'installation à Camondo méditerranée d'autant plus plausible et raisonnable on va dire c'est la présence de la design para Toulon de la ville à Noaille et de son activité autour du design et de l'architecture intérieure particulièrement à Toulon qui fait que notre installation notre installation ici et une installation dans un écosystème qui déjà réfléchit travaille et promeut l'architecture intérieure donc ça veut dire qu'effectivement comme le disait René Jacques notre exposition des diplômes qui est évidemment ouverte à tous mais est aussi l'occasion d'inviter tous les professionnels la presse les interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour nos étudiants au moment où ils présentent leur diplôme de rencontrer effectivement des gens qui peuvent être de bons contacts pour leur insertion professionnelle donc on a et puis après évidemment il y avait ce contexte du chantier chalusset et de sa reconfiguration la rénovation enfin la médiathèque sa restauration et puis l'école d'art qui est un environnement aussi intéressant pour nous et ce bâtiment avec ces grands plateaux libres qui étaient qui étaient quand même très 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 appétissants qui nous ont donné effectivement envie de les investir le projet a été le projet d'aménagement intérieur a été fait par un alumnus de l'école Camondo Paul Marchesso dans l'agence Paul Emilio et qui a conçu un aménagement très flexible mobile avec cette idée que là dans notre rapport au contexte on pouvait avoir de nombreuses occasions de sortir de l'école pour aller travailler justement s'installer vous avez une expérience de workshop juste derrière vous c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec notre mobilier qui est qui est principalement sur l'aide s'installer à l'extérieur pour travailler par exemple sur une réflexion autour d'un mobilier urbain en se mettant directement dans le contexte pour vraiment prendre la mesure des choses des ambiances etc et donc donc effectivement je parlais de l'aménagement de la question du contexte et puis après le contexte c'est aussi la Méditerranée et peut-être aussi pour nous une envie de développer un tissu de réseau international plus tourné vers la Méditerranée en tout cas de développer cette partie-là de notre réseau de partenaires internationaux avec cette je dirais cette proximité qui nous permet peut-être d'avoir des contacts plus étrants voilà et après effectivement toute la structure est la même après effectivement comme on travaille souvent en partenariat on a des partenaires on a des questions qui vont être un petit peu différentes parce que ce contexte il est très fort il y a la question du climat et comme l'évoquait tout à l'heure René Jacques la question du rapport intérieur-extérieur se pose encore plus bien plus ici qu'à Paris ou à Bruxelles puisque l'extérieur est un lieu où l'on vit aussi donc on va s'interroger sur la question de la limite de la façade de l'intérieur extérieur comment est-ce qu'on investit l'extérieur comment est-ce qu'on vient effectivement recréer de l'ombre et ça ça nous amène assez vite vers la notion de paysage on ne va pas devenir paysagiste mais comment l'espace extérieur le paysage le jardin entre de nos réflexions ça va être évidemment plus prégnant ici que ça ne l'est à Camondo Paris et l'autre particularité aussi c'est qu'on traite au moins une fois dans le cursus un sujet qui est lié à la mer soit sur des questions d'aménagement de bateaux soit sur des aménagements d'activités autour de la mer puisque évidemment c'est un paramètre du contexte extrêmement important donc le climat la mer et le paysage on va dire sont des colorations un peu singulières à notre à Camondo Méditerranée voilà donc je ne sais pas si à Paris on nous entend si on a envie là de passer aux questions moi j'avais quand même envie de revenir juste très très brièvement sur quelque chose que Jacques a dit au début et c'est vrai que nos métiers architectur intérieur et design sont je dirais pour s'y engager il faut avoir une curiosité pour l'humain puisque c'est le cadre de vie qui dit cadre de vie c'est évidemment l'habitat le travail et toutes les autres activités humaines vers lesquelles on va enfin on ne connait pas toujours parce qu'évidemment l'habitat ça va mais on peut aussi aménager des espaces de travail dans des professions qu'on ne connait pas par exemple je ne sais pas un hall d'accueil d'hôpital ou la salle des pas perdues d'un tribunal de justice donc on va aller au devant de ces personnes de ces clients alors on a ce n'est pas des clients quand on est à l'école mais ensuite nos clients qui peuvent être des particuliers mais aussi des entreprises ou des collectivités locales aller au devant des gens pour comprendre leurs besoins il y a aussi effectivement une vraie curiosité pour les transformations sociétales qu'elles soient technologiques et de mode de vie par exemple le vieillissement de la société nous amène à se poser des questions sur par exemple l'habitat transgénérationnel ou sur effectivement qu'est-ce que ça veut dire vivre aujourd'hui mais ça peut être aussi la petite enfance en tout cas il faut aussi avoir cette très grande curiosité vers les évolutions sociétales donc on voit que c'est vraiment un métier qui englobe énormément d'aspects et évidemment il faut arriver à transformer toutes les informations qu'on va retirer de ces enquêtes pour prendre connaissance des contraintes et des demandes de ces clients de ces partenaires de ces interlocuteurs pour les transformer en espace en objet en forme en couleur en lumière en ambiance en qualité d'usage en dimension enfin en dimensionnement etc donc il faut il faut aussi avoir une sensibilité à tout ça c'est-à-dire à cette matérialité puisqu'on peut avoir de très belles idées pour de nouveaux aménagements notre métier c'est aussi que ça prenne corps que ça prenne forme avec toute une série de choix de dessins mais de choix de couleurs de matériaux d'ambiance et de mise en oeuvre donc c'est vraiment voilà c'est un je dirais un champ d'investigation très vaste très riche et j'allais dire aussi pour peut-être revenir sur les questions que vous pouvez vous poser si vous envisagez de faire ces études et qui fait aussi qu'on n'a pas de profil type envers les jeunes qui ont envie de rentrer chez nous on a toutes les enfin à part cet appétit-là et cette appétence aussi pour la je dirais la fabrication et peut-être les arts plastiques la couleur toutes les curiosités nous intéressent et on n'a pas du tout de profilage en disant il faut être plutôt comme ci ou comme ça d'être très passionné par les mathématiques ça nous va très bien c'est très très littéraire ça nous va bien aussi si vous êtes un mix des deux c'est encore mieux voilà alors je ne sais pas comment se fait en tenant le duplex côté questions réponses il n'y a pas alors nous avons parce que nous avons des questions d'abord à Paris dans la salle ou des questions en live sur YouTube oui est-ce que est-ce que je peux reprendre des questions déjà qui viennent de la salle à Paris absolument si d'aventure vous en avez ou à Toulon à Toulon ça va être plus compliqué pour moi qui suis à Paris mais malgré tout en revanche je peux j'ai des questions qui m'arrivent aussi de de la diffusion en ligne madame alors la différence d'exigence entre les attendus pour rentrer en première année donc lors du concours ou lors de l'examen du dossier de candidature pour le cycle préparatoire quelles sont les différences des attendus je réponds alors d'abord on est sur des process qui sont différents puisque pour rentrer en première année c'est via parcoursup exclusivement pour candidater au cycle préparatoire c'est une procédure qui est interne à l'école donc vous envoyez votre dossier directement à l'école au service de la technologie bien sûr le niveau est différent pour rentrer en première année on attend de vous déjà d'avoir une certaine forme de je suis pas sûr une certaine forme déjà un peu de 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 c'est à dire que première année on est sûr que vous voulez rentrer à camondo en architecture intérieure le cycle préparatoire est une école qui est un cursus diplômant ce n'est pas la première année du cursus de camondo vous prépare de manière plus large à aux différents concours des écoles d'archi d'architecture intérieure de design etc donc évidemment le niveau je dirais d'exigence sur la question de l'espace et de ce qu'on va pouvoir percevoir dans votre book puisque c'est peut-être votre question madame la différence entre un book de première année et un book de cycle préparatoire moi je dirais qu'un book de première année on doit vraiment de manière de sentir de manière plus sensible que certaines que vous avez déjà un regard et un sens de l'espace et ça se matérialise de manière plein de manières différentes c'est pas forcément que avec du dessin ça peut être de la photographie ça peut être des photos de vos maquettes ça peut être des photographies de paysages c'est là qu'on va commencer à voir s'il y a un angle s'il y a un cadrage si dans la manière même ne serait-ce que d'écrire sur une feuille de papier vous savez vous vous situer dans cet espace là on est une école qui travaille l'espace et donc qui se travaille à différentes échelles et pour le concours de première année on a besoin de sentir ça ça c'est vraiment je dirais ce qui nous intéresse et c'est pour ça comme vous le disiez Margaret on n'a pas forcément besoin de savoir très très bien dessiner si vous dessinez c'est bien mais ne pas dessiner n'est pas rédhibitoire simplement tout ce que vous allez nous exprimer c'est d'abord votre motivation à faire de l'architecture intérieure de manière certaine ça c'est sûr et à avoir déjà dans ce que vous nous donnez à voir le sentiment que vous êtes vous situer dans l'espace vous avez un cadrage vous avez si vous envoyez une vidéo on doit pouvoir sentir ça pour le site préparatoire vas-y Margaret parce que c'est toi qui a créé le site préparatoire alors je voulais juste compléter sur un peu aussi sur la lettre la lettre on va dire de motivation ou en tout cas d'explicitation du projet de formation pour rentrer en première année effectivement il faut d'une certaine manière expliquer d'une manière très sincère très personnelle très honnête il ne faut pas imaginer pas tenter de répondre à un profil auquel on va essayer de correspondre puisqu'effectivement il n'y en a pas mais il va falloir pouvoir démontrer qu'on a et cette curiosité pour les modes de vie et un goût pour une sensibilité aux espaces aux matérialités aux ambiances c'est-à-dire ce qu'il faut puisqu'effectivement c'est le choix de rentrer dans cette formation-là donc il faut il faut pouvoir faire cette démonstration là je parle de l'écrit je ne parlais pas du bouc mais c'est un ensemble qui peut tout à fait être illustré par des exemples extrêmement personnels de la je ne sais pas l'odeur de la maison de sa grand-mère on a un petit effet ouais voilà bon voilà en tout cas de pouvoir illustrer cette curiosité-là et cette sensibilité alors qu'effectivement pour le cycle préparatoire c'est une année on va dire plus exploratoire on peut ne pas encore avoir de projets de formation qui sont encore très précis voilà peut-être qu'une différence c'est qu'entre la première année on doit sentir que vous êtes plutôt sur l'espace sur l'architecture intérieure et que vous devez nous donner des éléments convaincants de cette volonté d'entrer dans ce métier avec ce que vous exprimez je dirais artistiquement plastiquement pour le cycle préparatoire on doit sentir votre potentiel créatif au sens large du terme c'est ça qui nous intéresse vous entrez quand même dans tous les cas vous entrez dans des écoles de création qu'elles soient d'art ou d'art appliqué vous entrez dans des écoles de création donc au cycle préparatoire on doit sentir ça il y a moins la nécessité d'exprimer que vous êtes tout de suite à l'aise sur l'espace l'architecture intérieure l'ambiance la matière ça on a besoin de le sentir en première année pour le concours de première année le cycle préparatoire c'est que vous avez un potentiel créatif je dirais un potentiel et un engagement oui bien sûr une envie en fait et un engagement et je dirais par exemple je vais dire très concrètement quand on voit arriver que ce soit en cycle préparatoire ou même en première année des recopiages de dessins de manga des kilomètres de recopiages de dessins de manga évidemment non mais je dis parce que ça vous abuse mais on en voit beaucoup on s'en fiche de ça que vous soyez des bons reproducteurs et que ça soit très très bien fait ça n'a aucun intérêt pour nous je dirais même qu'on le rejette ouais en revanche un dessin très maladroit mais de quelqu'un qui ne sait pas très très bien dessiner mais qui a une force d'expressivité maladroite certes mais c'est pas grave on va vous apprendre à dessiner mais qui dit quelque chose au travers de quelques crayons où on sent qu'il se passe quelque chose ben là on le prendra alors que du recopiage avec la lampe qui pend de dessins ou pd etc etc non ça ne nous intéresse pas je ne dis pas que le manga c'est pas bien j'avais un exemple j'ai plein de questions oui vas-y je vais vite mais je vais donner l'exemple de Pierre Pierre qui est diplômé maintenant j'ai plus souvent de famille mais bon qui est arrivé tout droit de Morlaix pour entrer en première année et qui avait un dessin assez maladroit mais qui par contre qui avait apporté une série de découpages qu'il avait fait dans des bidons je ne sais pas quoi de souplines enfin où il y avait extrait je dirais de la forme de ces emballages de ces bidons des fragments qui lui faisaient penser à des sièges donc il avait fabriqué toute une série de maquettes en extrayant des formes d'autres formes et qui pour moi faisaient la démonstration de sa capacité à voir les volumes et à en imaginer d'autres et à imaginer des fonctions et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant bien que enfin voilà il y avait une vraie sensibilité et curiosité pour l'objet à travers cette présentation je dirais d'un travail assez intuitif comme ça voilà c'est juste un exemple mais ça donne même bien le ton je pense merci Sandrine alors moi j'ai des questions j'ai une question de Virginie qui nous répond par les autoroutes de la formation par les réseaux question concernant Erasmus est-ce que tous les étudiants ont la possibilité de partir étudier à l'étranger et à partir de quelle année alors comme ça c'est clair et je vais vous dire ça qu'elle vient parce que entre le désir de voilà moi je veux partir à l'étranger et quand on est pour le fait accompli et qu'il faut bâtir son dossier et se dire qu'on va partir pendant 6 mois à l'étranger vous allez voir c'est beaucoup moins de monde c'est la réalité et c'est comme ça donc non tout le monde ne part pas on peut commencer à partir en 2ème année 3ème année je dirais 3ème année et l'année la 2ème et la 3ème année c'est les 2 années où on a le plus étudiants qui partent en échange et puis on a ouvert la possibilité de partir en 1er semestre de 4ème année voilà mais on a très concrètement on a aujourd'hui une douzaine d'échanges avec des écoles internationales et le flux d'échanges d'étudiants qui ne dépend pas que de nous c'est aussi des écoles d'accueil c'est en général 2 à 3 étudiants par école donc vous pouvez mesurer que chaque année il y a de l'ordre d'une quarantaine d'étudiants qui partent à l'étranger merci beaucoup alors maintenant j'ai une question de Claude organisez des stages d'une semaine pour les lycéens de fin de seconde ou première pour s'approprier les métiers ou prendre connaissance de ceci comme font certaines écoles d'archive on est plus connecté à tout le monde non non si si on est absolument connecté nous ne le faisons pas on nous écoute on ne le faisons pas mais c'est à l'étude notamment du côté de Camando Méditerrané mais nous ne le faisons pas aujourd'hui mais on va on va s'améliorer monsieur vous aviez une question tout à l'heure je crois non ah madame pardon je vais la reprendre dans les discussions sur parcours sup je me demandais s'il y avait des spécialités qui peuvent commander non pas de spécialité y a-t-il des spécialités recommandées pour pour candidater sur parcours sup donc au niveau du bac non alors je vais dire non non pas besoin de maths je crois qu'on vous l'a dit tout à l'heure que vous soyez un esprit plutôt littéraire ou un esprit plutôt scientifique si vous êtes les deux on est encore plus ravis mais en tout cas il n'y a rien de discriminant on ne fait pas de calcul on ne fait pas de maths on ne fait pas de calcul ici et d'ailleurs je le dis aussi même dans les écoles d'archi il n'y a pas de maths dans les écoles d'archi c'est les ingénieurs qui vont faire les calculs de force ce n'est pas les architectes c'est un métier très spécifique très particulier c'est un superbe au métier mais ce n'est pas le nôtre en général un architecte un architecte d'intérieur fait appel à ce qu'on appelle des bureaux d'études qui sont conseillés d'ingénieurs dont ces métiers qui savent calculer la résistance d'un bâtiment d'une poutre voilà la force d'inertie etc d'un certain nombre de choses donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'ex-filière STD2A était une filière je dirais assez naturelle et un peu privilégiée pour pouvoir arriver dans des écoles de création bon aujourd'hui je ne mesure pas dans le panel des offres et des options entre les majeurs et les mineurs etc ce qui va plus ou moins correspondre à STD2A et je ne suis pas sûr que ce soit encore aujourd'hui l'objet mais en tout cas il n'y a pas de spécialisation idéale ce n'est pas parce que vous avez fait un ex-bac S ou un machin que vous entrerez plus facilement en l'école d'archi ou en l'école d'architecture intérieure c'est vraiment vous entrez vraiment je le redis vous entrez dans des écoles de création donc il faut qu'on vous sente votre potentiel créatif c'est pas forcément être un artiste on est d'accord on n'entre pas dans une école d'art ici un artiste c'est un artiste un architecte d'intérieur c'est une école d'art appliqué pas du tout la même chose et on vous demande d'être très créatif bien entendu dans les deux en tant qu'artiste dans une école d'art et en tant que je dirais de concepteur architecte designer dans une école d'art appliqué juste pour compléter peut-être effectivement si vous avez la possibilité d'avoir une option art plastique au lycée c'est forcément un plus parce que ça veut dire vous aurez déjà une petite pratique en tout cas à la fois de réflexion sur les pratiques artistiques contemporaines et de dessin ou de pur art plastique ce qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier pour la constitution de votre portfolio de concours donc ça c'est un plus quand même j'avais aussi une question ici est-ce que je je prends la question c'est une question plutôt sur les effectifs c'est-à-dire combien d'étudiants intègrent la première année chaque année avec un monde au Méditerranée alors notre je dirais le format c'est une classe de 30-35 étudiants aujourd'hui on en a 26 mais je dirais que notre voilà c'est une petite cohorte d'une bonne trentaine d'étudiants mais avec un taux d'encadrement qui est qui est le même à Paris et à Toulon il y a plus d'étudiants à Paris mais il y a un taux d'encadrement c'est-à-dire le nombre d'étudiants par enseignant qui reste qui reste le même sur les deux sites et en atelier de projet en première année donc il y a deux enseignants en architecture intérieure et deux enseignants en design ça veut dire qu'il y a à peu près un enseignant pour 15 16 ou 17 étudiants voilà nous avons un taux d'encadrement pédagogique qui est similaire voire supérieure à celui des écoles publiques je tiens que c'est c'est important ah non mais je comprends pas madame vous avez une question oui vous voulez avoir une question pour le master en scénographie 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 alors d'abord le master en scénographie c'est un master qui est totalement autonome donc il n'est pas nécessaire d'avoir été étudiant soit à Camondo soit à Bellevide à l'école d'architecture de Paris-Bellevide pour y entrer on candidate on vient d'une autre école d'architecture d'une autre école d'architecture intérieure on peut y candidater en tout cas il y a un nombre restreint d'étudiants c'est de l'ordre entre 15 et 18 étudiants par promotion c'est un master spécialisé on va dire un an et quelques mois le temps d'avoir en fait un cycle parce qu'il est ouvert en fait aussi à la formation continue donc ce qui permet c'est un master qui se déroule plutôt le vendredi et le samedi pour pouvoir justement accueillir des gens qui sont en formation continue et qui souhaitent augmenter leur qualification ou se réorienter sur des métiers qui sont déjà architectes architectes intérieures et qui souhaitent se réorienter sur des métiers de la scénographie et donc des scénographies parce que ce master a un S c'est scénographie avec un S et il a cette originalité en fait de vous donner en fait un socle commun de connaissances et de compétences qui sont valables dans les trois champs principaux de la scénographie et un socle commun de connaissances et de compétences que vous allez utiliser sur la question de la lumière des questions de médiation qui s'appliqueront à la fois dans le champ du spectacle vivant scénographie de spectacles vivants scénographie en muséographie scénographie dans l'espace commercial donc vous avez un socle commun d'enseignement de pratiques c'est plutôt des workshops c'est des étudiants qui sont quand même soit à bac plus 6 ou à des professionnels et donc c'est plutôt des formats de succession d'ateliers et de workshops un peu de cours magistraux mais assez peu en fait c'est plutôt vraiment par la pratique et après vous avez un stage d'exercice professionnel qui se fait chez un des partenaires de master qui peut être un musée un festival un grand magasin un lieu de spectacle et vous devez produire après un mémoire de je dirais de réalisation de votre expérience professionnelle à l'intérieur de ce stage donc c'est un cursus qui en tout fait c'est pas 18 mois mais voilà on est autour de 18 mois donc il faut être quand même avoir un petit peu bac plus 5 pour pouvoir l'intégrer alors quand on est professionnel je vérifie je suis pas sûr mais quand on est professionnel je pense que l'expérience professionnelle peut-être si vous n'avez pas forcément un diplôme bac plus 5 déjà d'architecte ou d'architecte d'intérieur peut-être que l'expérience vaut pour vous permettre de vous présenter à vérifier mais ça je crois que c'est dans le règlement allez sur le site de l'école de Paris-les-Villes et vous aurez l'ensemble de ces informations monsieur ah et mademoiselle aussi alors des dernières questions oui monsieur et mademoiselle monsieur les étudiants qui rentrent en première année après ils vont faire deuxième troisième puisqu'à la fin de l'année il y aurait quels sont les en gros s'il y a des déchets s'il y a des réorientations et quelles proportions ça représente alors attend on va reformer la question oui pardon je reformer la question de monsieur pour que tout le monde l'entende donc monsieur posez la question de savoir si une fois qu'on est rentré en première année comment se comporte la cohorte est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs est-ce qu'on a est-ce qu'en entrant en première année à Camando on sort automatiquement avec son diplôme c'est notre objectif après il y a toujours il y a toujours un tout petit peu de perte en ligne pas beaucoup je dois dire je vais même vous faire un aveu moi quand je suis rentré dans cette école il y a 6 ans ou 7 ans comme bientôt je lui dis pour le série d'une école on va redoubler tout ça n'a aucun sens je pense que c'est pas notre job que de sanctionner les étudiants et on doit les freiner quand on se rend compte que vraiment ils sont très faiblement outillés où il y a vraiment une difficulté il y a assez peu de redoublement dans l'école c'est pas la politique de l'école on est plutôt dans un accompagnement parce qu'en fait un étudiant il peut être assez moyen au premier cycle et avoir une forme de révélation qui fait qu'il sortira avec les félicitations du jury alors qu'il a été très très besogneux sur sa première deuxième troisième voire même quatrième année et faire un diplôme brillantissime et être recruté dans les plus grandes agences après est-ce qu'il y a des étudiants qui quittent Camondo alors oui il y en a quelques-uns qui en général quand on entre on y reste certains en partent parfois pour aller suivre leur cursus à l'étranger pour aller poursuivre leur cursus à l'étranger ou entrent à l'école en ayant fait une partie de leur cursus avant ailleurs parce qu'on peut rentrer à l'école en équivalence en deux en trois et en quatre donc en général ceux qui entrent sortent avec leur diplôme de vraiment en très très grande majorité je n'ai pas la statistique de vous dire précisément mais je pense qu'on est aux alentours de 85 à 80% qui sont rentrés en première année et qui ont tout poursuivi mais ce n'est pas parce qu'on les a mis dehors moi je n'ai pas vécu si il y a eu un en six ans mais c'est leur choix après c'est leur choix peut-être parce qu'on leur dit qu'il faudrait que ce sont 5 000 qui fassent comme ça il faut être honnête aussi mais ce n'est pas notre intérêt de conserver des étudiants dont on sait qu'ils n'iront pas forcément en tout cas beaucoup plus loin chez nous et moi je suis toujours très conscient qu'il faut toujours qu'il y ait cette adéquation entre l'étudiant et ce qu'est une école c'est un peu son mode pédagogique nous on est dans une pédagogie qui est plus dans l'accompagnement ils sont très encadrés je le dis tout de suite si vous rentrez à Camondo vous allez travailler beaucoup vous allez être très encadrés vous allez travailler beaucoup mais c'est vraiment une pédagogie vraiment de l'accompagnement ça ne contient pas forcément à tous les étudiants il y a des étudiants qui ont besoin qu'on soit plus dirigiste avec eux un peu la règle etc bon nous c'est pas comme ça mais en général ils restent quand même plutôt à l'école et ils vont jusqu'au bout de leur cursus si je peux compléter oui je voulais juste compléter pour dire qu'effectivement l'admission enfin donc il y a une phase d'admissibilité et une phase d'admission donc c'est en deux temps et que je dirais c'est on va dire que l'engagement que l'école prend c'est d'emmener l'étudiant qui a admis jusqu'au bout alors dans la plupart des cas il peut y avoir quelques petits accidents de parcours mais enfin c'est l'engagement qu'on prend et c'est pour ça que ce concours est pour nous extrêmement important puisque personne n'a intérêt ni nous l'école ni le lycéen qui veut rentrer à se tromper dans son choix nous parce qu'on n'a pas intérêt évidemment à prendre un étudiant donc on ne sent pas qu'il serait à sa place chez nous et inversement l'étudiant effectivement on n'a pas tellement intérêt à rentrer dans une école qui ne lui correspond pas donc ce concours enfin cette admission qui se fait en deux temps c'est vraiment un processus qui est un petit peu qui paraît peut-être un peu impressionnant du côté des étudiants et voilà enfin il y a une forme effectivement malgré tout de sélectivité mais qui est faite pour ça pour se tromper le moins possible sur finalement ces espèces de contrats qu'on va passer l'un avec l'autre pour faire ce chemin de cinq ans ensemble moi je voudrais juste dire aussi une petite chose c'est pour rassurer les étudiants et aussi pour rassurer les parents aujourd'hui il y a quand même une chose qui est formidable ça s'appelle les crédits européens quand moi j'ai fait mes études ça n'existait pas on rentrait dans un truc on était dans un tunnel il fallait aller jusqu'au bout et si on s'était trompé on recommençait de zéro c'est fini tout ça aujourd'hui si vous rentrez à l'école Camondo et que vous faites deux ans d'architecture intérieure vous les faites quand même après correctement vous aurez quand même vous avez 60 crédits européens en poche par an vous aurez 120 crédits 120 crédits vous pouvez candidater en troisième année dans une autre école que ce soit une école de notre discipline ou potentiellement de faire des ponts avec des disciplines connexes type l'architecture allez poursuivre votre cursus à l'étranger bon aujourd'hui la pression elle est moins forte l'important c'est d'entrer quelle que soit l'école que vous choisirez et qui vous choisira aussi en tout cas que vous choisirez vous au départ c'est de rentrer dans une école qui dénue des crédits européens parce que c'est je l'ai dit tout à l'heure mais je le remartèle c'est votre passeport c'est votre liberté d'étudiant pour faire votre parcours et ça c'est très très important ça s'appelle les ECTS ce sont des crédits européens qui sont dénurés par toutes les écoles sérieuses et les écoles qui ne sont pas dans ce programme là je ne dis pas qu'elles ne sont pas sérieuses mais en tout cas ça veut dire qu'elles ne répondent pas à un certain nombre ne cochent pas un certain nombre de spécificités qui relèvent de cette charte qui est la charte de Pologne qui est la charte qui s'applique à toutes les écoles européennes on va dire de qualité et c'est surtout vraiment votre liberté d'étudiant et ça c'est génial moi je n'avais pas ça quand j'avais fait mes études donc vous vous avez ça donc c'est d'avoir cette sorte de parachute permanent de vous dire que bon après ça ne vous permet pas de faire n'importe quoi on est bien d'accord mais en tout cas c'est très reposant et ça fait tomber la pression je sais qu'il y a très fort sur vos épaules avec Parcoursup je le sais on vit tout cet enfer là c'est comme ça mais il faut se détendre aussi par rapport à ça il n'y a jamais d'échec dans un parcours vous faites une première année en école d'archi vous êtes trompé c'est pas grave vous pouvez poursuivre en architecture intérieure et inversement enfin voilà c'est ça qui est quand même formidable mademoiselle vous avez une question alors les entrées en équivalence d'une manière générale alors ça varie suivant les années mais je crois pouvoir vous dire que à vue de nez comme ça nous avons une dizaine de places pour les entrées en équivalence en deuxième année une quinzaine en troisième année en revanche en quatrième année on est plutôt aux alentours de 25 je reste prudent je pense qu'on est plutôt aux alentours de 30 alors pourquoi ? parce que d'abord nous avons deux sites je pense aussi qu'il y a une forme aussi importante d'attractivité de l'école compte tenu de l'obtention du conférenariat de master donc vous avez officiellement un master comme à l'université donc ça vaut et je dirais ça attire donc voilà donc je pense mais c'est sur les deux sites ok voilà alors je n'ai pas la répartition exacte parce qu'elle n'est pas faite entre Toulon et Paris mais en tout cas sur les deux sites il y aura à minima 25 places je vous en prie y a-t-il d'autres questions dans la salle ou sur les autres bouts de la formation vous avez une question sur l'action première année c'est la proportion des étudiants qui arrivent directement au centre de base alors on a une question ici en quoi consiste le concours d'entrée alors alors du coup on va vous dire margarene si tu as une question ou est-ce que je prends la main j'ai une question dans la salle j'avais une moi j'avais une question une question ici c'est en quoi consiste le concours d'entrée très bien est-ce que tu réponds ou je réponds alors c'est vrai que sur la forme que ça va prendre cette année on a encore quelques petites interrogations mais en tout cas donc il y a l'admissibilité où il y a ce dépôt sur la plateforme Barcoursup de votre dossier scolaire de votre lettre de motivation et de ce portfolio d'une douzaine d'éléments ça c'est l'admissibilité et dans un deuxième temps si vous êtes admissible il y a effectivement un concours qui est un sujet que vous traitez chez vous le sujet qu'on va vous envoyer et sur lequel vous allez devoir réfléchir et produire un certain nombre d'éléments qui vont être à la fois écrits dessinés et en volume sur une question qui évidemment touche à des questions on va dire d'espace ça peut être le plan et de vie l'ombre et la lumière des questions comme ça sur lesquelles vous allez alors ça ne va pas être comment dire aménager un studio ça va être une question beaucoup plus ouverte sur lesquelles on va vous demander une forme d'exploration et qui va prendre plusieurs formes différentes et dans les deux années précédentes je dirais la restitution de ce travail là a été fait via Instagram puisqu'on voulait à cause du Covid trouver une plateforme qui permette à tous les étudiants à tous les candidats de répondre et les entretiens ensuite se sont fait à distance avec une présence enfin on regardait les travaux des étudiants et on avait cet entretien à distance on a vraiment un moment de rencontre avec les candidats merci Marie-La-Ton est-ce que René Jacques tu veux compléter non non c'était très clair merci une question à Paris sur la proportion des étudiants qui arrivent en première année directement post-bac donc ils réussissent le concours d'entrée directement en post-bac cette année en fait Parcoursup a bouleversé beaucoup les choses mais c'est très bien en bien l'année dernière on a eu un afflux massif d'étudiants puisqu'on avait 60% d'étudiants qui sont entrés directement post-bac avant Parcoursup on était à 85% prépa la nôtre ou d'autres prépa et 15% de sortie directement du bac l'année d'entrée dans Parcoursup on a été à 60% directement du bac ce qui était énorme et je le dis tout de suite il y a eu une crainte terrible en disant oh là là ça va être la catastrophe on a que des étudiants qui sortent du bac les premières années moins nulles etc etc c'est une des plus belles promotions que nous avons eues depuis de nombreuses années donc le niveau du concours on n'a pas laissé on est toujours sur la même exigence etc et on a eu des profils absolument merveilleux et une première année qu'on aime tous qui est en deuxième année maintenant je ne sais pas pêle d'air très très fort au début peut-être qu'on reviendra à 40% direct post-bac donc ça veut dire que les autres venaient soit d'un autre soit d'une prépa soit d'une éventuellement d'une première année de cursus non satisfaisante dans une autre ville et un type architecture etc on va dire déjà de reconversion et pour répondre à une question peut-être encore plus précis sur la part du cycle les autres prépa voilà on va dire au sens large qu'elle soit privée c'est plutôt 50% 55 donc c'est bien ça laisse la chance à tout le monde et on est sur un taux de sélectivité d'à peu près 1 sur 5 on est un taux dessus on est en train sur 5 et 1 sur 6 puisqu'on a on prend au final on se prend 100 candidats au concours les 100 premiers avec une liste complémentaire bien entendu les 100 premiers 70 à Paris et 30 à Toulon et on a à peu près 600 c'est-à-dire que 600 candidats maintenant qui est à peu près stable depuis deux ans merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ? je peux en installer peut-être qu'on va se peut-être et vous côté méditerranée vous avez des questions encore ? non je pense pas non c'est bon voilà je pense que toutes les questions ont été posées et on reçu des réponses très bien écoutez merci ici les studios merci ici les studios merci Marguerite à vous Paris nous saluons à Toulon on s'amuse beaucoup à faire ça depuis deux ans mais la Covid nous a obligé à accélérer énormément le rapport y compris dans ce format-là on a fait des conférences formidables on fait chaque année la pédagogie la scolarité la ligne universitaire en fait s'inaugure par ce qu'on appelle le chaudron c'est deux jours de conférences pour l'ensemble des étudiants sur des thématiques on fait venir des chercheurs des journalistes des architectes des danseurs des comédiens des astronautes c'est en moyenne voilà plein de profils différents pour donner un peu de voilà ouvrir à la pensée et on le fait en live entre Paris et Toulon et ça marche assez bien donc je dirais que la Covid n'a pas que du mauvais il faut savoir trouver les points positifs de ce qui nous est tombé dessus bon mais je vous remercie en tout cas de votre attention et puis les étudiants et l'équipe est à votre disposition dans les étages pour vous accueillir et vous renseigner si d'aventure vous aviez d'autres questions merci à tous à tous merci et merci de la technique mais en général nous c'est ça on fait un truc dans les spectacles non ? là non ça s'est moins bien passé et en fait il y a un truc qui est inconféhensible c'est que l'image hypernet sur youtube hypernet mais c'est pas clair au troisième là c'est bizarrement pas net alors que quand on reçoit c'est hypernet donc il y a un truc non mais il y a un truc c'est que l'ordi il se met en caractère et tous les 45 secondes il arrête ensuite il y a celui-là qui est sur le réseau oui mais c'est la seule image ça c'est ce qui me sert à vivre oui mais quand on a visité tout à l'heure dans la radio musée non mais non mais ah et ça c'est ce qui est envoyé là dans la radio musée on aurait dû tester avant moi je ne savais pas oui mais on n'a jamais eu le temps de tester parce qu'on teste un truc et puis après on est tout le temps à la rave c'est pour ça qu'ailleurs c'était net je ne comprenais pas en fait c'était pas net c'était incompréhensible c'est le réseau mais je suis obligée de c'est un jeu c'est pourquoi j'ai plein de trucs je ne sais pas si ça va marcher comme le marathon c'est pas perdu d'ailleurs au 3ème ils font pas la discussion bon ça va quoi ? c'est quand ? c'est la dernière fois oui on leождe mais bon c'est comme la guerre mais vous nous écrire vous nous écrivez moi j'ai toute la carte sur un pour Merci. Merci. Merci.